Bonjour, je suis Yazid, je suis journaliste du Quartier Libre TV. J'accueille aujourd'hui deux personnes de l'association de langue de tonnerre, Mélanie et Marie-Lys. Bonjour toutes les deux. Bonjour Marie-Lys, vous avez mis au niveau de la mairie une exposition, vous pouvez nous en parler ? Alors l'association langue du tonnerre est un collectif d'associations qui existe sur le quartier depuis 16 ans. Et donc on essaye depuis 16 années de faire des animations dans le quartier et notamment à la mairie de l'Europe. Donc ça fait la troisième exposition. Et cette année on a choisi un tour du monde sur des bannières, c'est-à-dire à travers des peintures réalisées sur du tissu. Alors on a appelé ça tour du monde en 80 bannières, parce que c'est un petit clin d'œil un peu à Jules Verne et son tour du monde en 80 jours. Donc c'est histoire de voyager tout en restant sur place, de voyager un peu à travers le monde et à travers des bannières que nous avons en propre dans notre collection. Donc on a essayé de choisir des bannières visuellement qui sont belles, qui sont intéressantes, et donc continent par continent et de façon à visualiser un peu le monde complet. Alors on a effectivement exposé ici 34 bannières physiquement, parce que ce sont des petites bannières que la mairie peut exposer. Mais on a aussi des très grandes bannières qui font 5 mètres, 8 mètres de long, donc on ne peut pas mettre ici, mais qu'on a mis quand même sous forme de photographie dans des classeurs. Donc on a effectivement bien 80 bannières exposées à la mairie. Donc Mélanie, rebonjour. 80 bannières, ça représente combien de pays ? Alors ça représente à peu près une douzaine de pays. Donc ici, dans l'Amérique de l'Europe, on peut voir des bannières en chinois, des bannières en sanscrit, des bannières en espagnol, en anglais. Donc il y a l'Amérique du Nord qui est représentée, l'Amérique latine aussi. On a une très belle bannière du Brésil. On a aussi une bannière sur la Sibérie, l'Afrique, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, il y a le Liban, l'Algérie. Donc il y a vraiment beaucoup de pays représentés. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada